âgée de 89 ans. 14 mois plus tard, le jeune époux décède et sa famille s'empresse de déshériter sa veuve. Commence alors une longue bataille juridique autour du partage de l'héritage. Le procès reprend demain, invité dans une émission américaine pour en parler, la jeune femme a craqué. Howard m'a toujours dit qu'une fois mariée, il me donnerait la moitié de ses biens. Il me l'a promis. Et la moitié de 11 milliards de francs, ce n'est pas négligeable. A 32 ans, l'ex-plémètre s'acharne donc à défendre ses droits. Une lutte d'autant plus nécessaire que l'entretien du ranch reçu en cadeau de mariage lui coûte très cher. Pierce Marshall, le fils du milliardaire, reste intraitable et voit en Anna Nicole Smith une usurpatrice. Pourtant, la jeune femme a toujours revendiqué l'amour qu'elle portait à son mari. Par exemple, elle avait choisi de porter sa robe de mariée le jour des funérailles. Il m'a sortie d'une situation difficile. Il a toujours pris soin de moi et de mon fils aussi. En retour, je me suis occupée de lui. C'est pour tout ça que je l'aimais. Depuis 5 ans, cette jeune veuve supporte cette bataille juridique et tout le bataille médiatique qui en découle. Des pressions qui ont entamé son moral et sa santé. Je me suis mise à grossir. Les gens ont dit que c'était parce que je faisais trop la fête. Aujourd'hui, j'ai des crises d'angoisse et de panique. Mon mari est mort et les gens pensent que je m'en fiche. Alors que je n'ai pas pu sortir de chez moi pendant des années. Mannequin et actrice débutante, Anna Nicole Smith rêve de devenir la nouvelle Marilyn Monroe. Si les juges tranchent en sa faveur, elle a décidé de monter un studio de cinéma pour produire ses propres films. Allez !